Et je vous le disais en titre, les Yvelines ont été victimes de fortes précipitations dans la nuit de lundi à mardi. Les conséquences sont lourdes, une dizaine de routes départementales a été fermées et des coupures électriques locales ont été enregistrées sur le réseau SNCF. Les lignes Rambouillet-Épernon et Rambouillet-Chartes étaient fermées dans la matinée et même en début d'après-midi suite à la chute d'arbres sur les voies. Et la ligne de train de Saint-Cyr a connu des ralentissements. Dans les Yvelines à Plaisir, la ville a été particulièrement touchée par ses intempéries. Le centre-ville a été partiellement inondé comme vous pouvez le voir sur ces images. Les secteurs submergés par les eaux concernent le château de la ville et le quartier du stade des Peupliers. On écoute les réactions des habitants de la commune. Ils étaient au micro de Michel Elmiderot. Pour le moment, j'ai juste sorti la voiture du parking en sous-sol et je l'ai mis sur le parking de l'église. Ça fait 10 ans et moi c'est la première fois que je vois ça. Je n'avais pas vu ça avant et j'ai toujours habité dans la région et je n'ai pas eu de soucis comme ça. Mon jardin est inondé, je ne peux rien faire. J'ai mis des plantations, tout est mort, tout est inondé. Toutes les plantations qu'on a mis dans le jardin, c'est fichu. On fait avec. En 24 heures, il est tombé 56 millimètres d'eau sur trappe alors que la normale pour le mois de mai est de 63,9 millimètres. La vigilance orange est levée depuis ce midi mais dans les jours à venir, le temps devrait être moins capricieux, rassurez-vous. Merci.